Et bien voilà, nous y sommes ! Le mois d'août 2021 est à présent terminé, signant la fin de l'été et des vacances pour certains, et donc le retour à la réalité de la rentrée. Un mois de septembre qui, vous l'avez peut-être vu avec notre vidéo des sorties du mois, sera rythmé par de nombreuses sorties de jeux vidéo variées. Votre catalogue de jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5 ne sera par ailleurs pas en reste, étant donné que les jeux du PlayStation Plus sont eux aussi de retour. Quelles sont les aventures qui vous seront offertes dans le cadre de votre abonnement ? Découvrons tout ça ensemble sans plus attendre, c'est parti ! Allez, commençons directement cette sélection avec un jeu offert mais uniquement pour les possesseurs de la PlayStation 5, Overcooked All You Can Eat de Team17. Le titre est ici une compilation des deux derniers épisodes de la série avec tous ces DLC à la sauce next-gen. Le principe y est par ailleurs simple, cuisiner avec des amis en coopération dans différents environnements avec pour but de particulièrement bien vous coordonner pour honorer toutes vos commandes dans le temps imparti. Plus simple à dire qu'à faire malgré tout, mais si jamais vous le souhaitez, sachez également qu'un mode solo est disponible. En bref, 200 niveaux vous attendent dans ce jeu avec un rendu en 4K et 60 FPS uniquement sur PlayStation 5. 6. Sous-titrage ST' 501 Des événements aléatoires Tandis que Hitman 3 a pointé le bout de son nez en ce début d'année 2021, c'est Hitman 2 qui est à l'honneur et qui est offert ce mois-ci pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5. Sorti en novembre 2018, le titre est le second épisode de la trilogie reboot de notre agent secret préféré avec une chevelure aussi soyeuse qu'Arnaud de Kaiser. Développé par IO Interactive, Hitman 2 est un jeu d'infiltration où vous progresserez avec pour but d'éliminer des cibles à travers le monde et de toutes les manières que vous souhaitez ou presque. Jouissant d'un aspect sandbox dans ces niveaux, Hitman 2 stimulera vraiment la créativité des joueurs pour que vous puissiez parvenir à vos fins. Un gameplay simple mais avec des environnements qui sont variés avec une mise en scène qui est digne d'un James Bond. Avec moins de cheveux, c'est vrai. Il existe un monde secret dans lequel les tueurs à gages se tiennent prêts à agir. Et le meilleur d'entre eux est l'agent 47. On va terminer cette sélection du PlayStation Plus pour ce mois de septembre 2021 avec Predator Hunting Grounds offert pour les joueurs PS4 et PS5. Ce mois-ci, c'est un jeu d'action uniquement en multijoueur qui va se dérouler dans l'univers des films Predator. Le gameplay se veut être asymétrique. Quatre joueurs incarnent des soldats humains, tandis que l'un des joueurs est le Predator, beaucoup plus puissant. Je vous avoue que ce n'est pas une expérience que je vous recommande chaudement. Le jeu, déjà, ne semble pas fou. Surtout qu'en plus, les critiques des joueurs mais aussi de la presse dénoncent un jeu particulièrement oubliable. Bref, le PS Plus méritait selon moi beaucoup mieux. Mais si vous sentez qu'il y a un potentiel, je vous invite à foncer. Et par ailleurs, si vous n'êtes pas déçu, ce sera encore mieux. Et par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez savoir aussi toutes les sorties du mois de septembre pour ne absolument rien manquer. Et je vous renvoie pour ça vers une autre vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche. C'est important si vous ne voulez pas du tout rater les prochaines arrivées du PlayStation Plus à la seconde même où PlayStation les annonce officiellement. En attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM. Et comme d'habit bien, je vous dis la bise, jouez bien et prenez soin de vous. Ciao ! C'est parti !